Canva est un outil qui permet d'utiliser sa créativité à fond en créant des affiches, des animations pour les réseaux sociaux, des cartes postales, des vidéos, des bannières, toutes sortes d'outils visuels, autant pour vous que pour les élèves. C'est un outil qui est collaboratif, on peut donc travailler ensemble sur différentes choses. Ils ont même une version éducation. Il faut par contre en faire la demande pour avoir un compte éducation. C'est d'ailleurs celle que j'utilise ici, qui vous donne accès à une panoplie d'outils supplémentaires que la version classique. Il existe aussi une version pro qui vous ouvre la porte à encore plus de possibilités. Par contre, il y a tellement de choix avec les versions éducation ou la version de base que il n'est pas obligatoire de se payer la version gratuite. À vous de voir si vous en faites une super utilisation. On peut avec Canva faire des présentations comme on le ferait avec, par exemple, Microsoft PowerPoint ou Google Présentation. Des modèles sont disponibles, une tonne de modèles variés qui vous permettent de faire des présentations visuellement très intéressantes. Et il y a des façons de présenter vos présentations qui sont différentes aussi. Donc, ça peut des fois venir juste nous apporter des idées supplémentaires. Dès que j'entre dans Diaporama, j'ai plusieurs options ici divisées par catégorie. Si je clique sur Voir tout, je vais voir tous les diaporamas simples, par exemple, ou tous ceux en lien avec l'enseignement. Lorsque j'amène ma souris sur l'image, je vois défiler les différentes options du diaporama en tout petit. Et on me dit, par exemple, en bas ici, qu'il y a neuf différents types de diapositives pour ce modèle. C'est la même chose selon les différents diaporamas. Il y en a qui vont avoir, par exemple, une vingtaine. Certains vont avoir un petit logo vidéo. Ça veut dire qu'il y a une diapositive ou plusieurs qui m'offrent la possibilité d'insérer des vidéos. Et quand je suis prête, eh bien, je clique sur la diapositive de mon choix et je vois apparaître tous les 18 pages du modèle à ma gauche ici. Je peux choisir en un coup d'appliquer les 18 pages. Je vais donc avoir une présentation de 18 pages que je vais pouvoir modifier ou venir sélectionner une à une les diapos qui répondent à mon besoin. Notez que quand j'amène ma souris, voyez-vous que c'est écrit gratuit? Bien, c'est un modèle qui est gratuit. Faites attention. Parfois, ils vont avoir une petite couronne ou un petit mot premium. Ça veut dire que la présentation n'est pas gratuite. Vous allez quand même pouvoir venir jouer, venir, par exemple, faire du montage. Mais vous allez malheureusement être bloqué au niveau du partage ou du téléchargement de votre modèle à la fin. Il va falloir payer. Donc, je décide d'amener une première page dans ma diapositive. Elle s'affiche donc dans ma zone d'édition. Et je peux maintenant venir changer l'information à mon goût. En cliquant sur chacun des éléments, je vois apparaître en haut mon menu. Je pourrais venir effacer et supprimer l'élément. Ici, le petit rond vert, le petit carré de couleur me permet, par exemple, de venir changer la couleur du petit rond. Je pourrais complètement le déplacer, le faire grossir, venir jouer avec la différente mise en page. Même chose pour le texte. Lorsque je clique, j'ai toute ma barre d'outils qui s'ouvre. Je peux venir changer la police d'écriture, la grosseur de l'écriture, venir mettre en italique. Je peux venir double-cliquer et venir changer le texte qui est ici. Et donc, venir taper ce qui m'intéresse. Ce qui est groupé peut être dégroupé. Donc, ici, on a comme un bloc. Ils ont tout groupé ensemble. Si je voulais dégrouper le tout, je clique sur dégrouper tout simplement. Si je veux ajouter une nouvelle page, il y a le petit onglet ici, ajouter une nouvelle page. Et là, je vais pouvoir dire, je viens sélectionner cette diapo-ci, pas nécessairement la deuxième dans la présentation. Et je viens prendre celle qui répond à mon besoin. Je pourrais aussi ajouter au modèle de présentation parce que j'aurais pu aussi partir d'une présentation de base complètement vide. Mais je peux venir ajouter des photos, des différents éléments qui sont offerts. Attention, encore une fois, il y a des éléments comme des petites icônes qui vont être gratuits. D'autres vont être payants. Il faut juste valider que c'est écrit gratuit quand on passe notre souris dessus. Je pourrais venir ajouter des ondes de texte avec un paquet de différentes polices d'écriture. Je pourrais venir ajouter de la musique. Je pourrais venir ajouter des vidéos. Et même changer le fond pour un fond différent. Encore une fois, je m'assure simplement que c'est écrit gratuit. Et je peux ajouter et changer le fond de ma diapositive. Je peux aussi importer mes propres éléments dans différentes sections. Donc, par exemple, dans les photos, je pourrais venir importer une photo. Mais les photos qui sont dans l'outil ici sont des images libres de droit qui proviennent de sites libres de droit. Donc, je peux aussi faire une recherche tout simplement selon, par exemple, je cherche des photos en lien avec l'école. Et là, on me sort des photos gratuites. Il se peut aussi qu'on me sorte des photos qui sont payantes, qui proviennent de sites où je dois payer pour la photo. À vous de voir si c'est nécessaire. Lorsque je suis prête, je peux partager ma présentation par courriel à la personne de mon choix. Je peux même les nommer collaborateurs. Donc, je tape l'adresse et je leur envoie. Sinon, je peux copier le lien et envoyer le lien par courriel à la personne en question. J'ai plusieurs options pour présenter. Je pourrais cliquer présenter tout simplement et présenter à même Canva. Donc, je vais venir choisir le style de transition. Est-ce que je veux un fondu, un glissé? Ça, c'est mes diapos qui vont changer, par exemple, d'une à l'autre. Donc, je peux regarder un petit peu l'aperçu. Et quand je suis prête, je clique sur présenter et ça va présenter en plein écran. Je vais pouvoir donc, par exemple, utiliser Screencastify pour filmer mon écran et ainsi présenter mon contenu, par exemple. Je pourrais, par contre, aussi donner mes informations différemment. J'ai d'autres options ici. Je pourrais le partager directement dans Google Classroom et envoyer ma présentation aux élèves directement d'ici. Je pourrais la télécharger, par exemple, en format PDF pour avoir une copie de ma présentation. Je pourrais partager simplement le lien et les élèves iraient visiter le lien. Je peux le partager en forme site web, ce qui rendrait disponible sans compte Canva ma présentation avec une adresse web. Donc, quand je clique, ça va me mettre la présentation. Je pourrais décider si je veux une navigation, un défilement. J'ai différentes options à vous de voir. Et quand je clique sur ouvrir le site web, eh bien, on me donne une adresse partageable qui ressemble à un site Internet. Et les élèves n'auraient qu'à cliquer sur le lien avec un navigateur Internet et pouvoir visionner ma présentation. Finalement, c'est également possible de, en cliquant sur Afficher plus, si vous ne voyez pas l'option, de l'intégrer dans un site, par exemple, comme un Google site. En cliquant sur Intégrer, on va m'offrir un lien HTML que je vais pouvoir copier, coller sur mon site Internet et donc intégrer la présentation directement sur mon site classe. Donc, si j'ai, par exemple, un Google site, je vais cliquer Intégrer du code. Je vais venir copier le code qu'il y a ici et l'image de ma présentation va être intégrée au site. Les élèves n'auront pas à naviguer en dehors de ma présentation. Pourront la visionner directement dans mon site. Donc, plusieurs options, des modèles intéressants, des mises en page intéressantes pour faire des présentations différentes.